Wesh l'équipe c'est Akaflo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo unboxing de maillots. Vous êtes à chaque fois assez nombreux à regarder ces vidéos là, ça vous plaît plutôt bien. Pour cette vidéo les gars, on a reçu des maillots de chez Esty Soccer. Voilà, ça fait maintenant plusieurs mois, même année que je collabore avec eux. Ils m'ont envoyé plusieurs commandes gratuitement que je déballe avec vous à chaque fois. On regarde un petit peu les maillots, on voit s'il y a des défauts, est-ce qu'ils sont bien, est-ce qu'ils ne sont pas bien, etc. Comme ça vraiment vous avez un avis impartial. Je n'ai pas l'obligation de vous dire que c'est de la bonne qualité ou quoi que ce soit. Je vais vous mettre une petite vidéo du site aussi également pour ceux qui veulent voir un petit peu comment ils se présentent pendant que je parle. Mais vous pouvez retrouver tout type de maillots de football bien sûr. Donc tout ce qui va être championnat majeur, Ligue 1, Liga, Bundes, Première Ligue, etc. Mais vous pouvez trouver aussi beaucoup de championnats secondaires. Donc voilà, tous ceux qui aiment bien les petites équipes ou même le championnat brésilien, etc. Vous pouvez retrouver ça sur le site de Esty Soccer. Vous pouvez également retrouver des maillots de NBA pour les fans de basket. Vous avez également tout ce qui va être survêtement des équipes de foot. Vous avez des survêtements Nike aussi sans équipe. Et vous avez aussi énormément de chaussures qui ont été ajoutées. Des Air Force, des Jordan, des TN, des Air Max, etc. Donc vraiment, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil. Et aussi, je le dis à chaque fois, mon but si je fais une vidéo comme ça, c'est de vous apporter aussi quelque chose en retour. Moi, je reçois des maillots gratuitement, donc je suis content. Et moi, de mon côté, j'ai négocié un code de 10% de réduction sur tout le site. Donc peu importe ce que vous commandez. Et le code, les gars, je vous le mets à l'écran et dans la description. C'est AK10. Et je pense qu'il est maintenant temps de voir un petit peu ce qu'on a commandé, tout simplement. Les maillots qu'on a reçus. Je vais les poser ici, comme ça, on les prend un par un, les gars. Et on va commencer avec le premier maillot qui est celui du Real Madrid. Je pense que vous l'aurez reconnu. Chaque maillot est livré avec cette pochette-là, soit Adidas, soit Nike. Et bien sûr, une étiquette juste en haut. Je vais vous montrer ça plus en détail. On va ouvrir. Et on va s'attraper le maillot, les gars. Là, c'est la deuxième fois sur cette saison-là qu'ils m'envoient des maillots. Il y a toutes les nouveautés qui sont sorties, comme celui-ci qui n'était pas disponible en début d'année. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, on peut se le voir ensemble. Donc, au premier abord, comme ça, il a l'air vraiment beau. On va regarder d'un peu plus près. Franchement, c'est nickel, les gars. Nickel, nickel. Le dos est uni, bien sûr. Voilà. Donc, au niveau des détails, je ne vois pas de défauts à première vue. On a, bien sûr, comme je le disais, l'étiquette juste ici. On a à l'intérieur le petit Adidas avec la taille, etc. Le logo Adidas, juste ici, comme vous voyez, il n'y a aucun défaut. Pareil pour le logo du Real. Très, très bien. Et le petit sponsor Emirates en flocage. Donc, voilà, très, très clean. Au niveau des bandes Adidas, les gars, comme vous pouvez voir, c'est très, très bien. Si on parle des coutures, voilà, sur les manches et tout, comme vous pouvez voir, c'est très, très clean. Et bien sûr, comme sur tous les maillots, vous avez la licence juste ici. Donc, pour le premier maillot, maillot du Real, franchement, 10 sur 10, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Franchement, je le trouve incroyable. Même les motifs et tout, super beau. On va prendre, du coup, le deuxième maillot, les gars. OK. Deuxième maillot, c'est Panam. Je crois savoir lequel c'est. Vous n'êtes pas prêts. Je pense que vous n'êtes pas prêts. J'ai voulu prendre un risque pour rigoler avec vous et voir comment il rendait en vrai. C'est un maillot, les gars, qui n'est pas sorti, qui n'existe pour l'instant pas et qui existera peut-être jamais si les leaks n'étaient pas les bons. Mais qui est quand même disponible sur EstiSoccer. Donc, ils ont tous les maillots qui existent. Ils en ont même certains, les gars, qui ne sont pas encore dispo et qui n'existent pas pour le moment. Donc, celui-là, on verra si je le mettrai ou pas en fonction de s'il sort ou pas, bien sûr. Mais c'est tout simplement, pour les fans, vous allez reconnaître, le maillot qui est à leak de l'année prochaine avec les manches roses. Tac. De ce côté-là, avec le sponsor Got ici. Donc, on a du rose. Et de l'autre côté, on a la manche bleue. Voilà. Avec, bien sûr, le logo Nike ici. Le logo PSG ici. Et le sponsor Qatar Airways. Ici, pareil, vous avez la petite étiquette Nike Paris. A l'intérieur du col, les infos. Avec la techno dry fit. La licence en bas. Donc, voilà, les gars, c'était la petite surprise. C'est un maillot qui n'est pas encore sorti. Et j'espère qu'il sortira. Sinon, je n'ai pris pour rien. Mais je voulais voir un petit peu ce qu'il donne en vrai avant justement qu'il soit annoncé. Si jamais il l'est. On passe du coup au troisième élément de la commande. Alors là, si je me rappelle bien de ce que j'ai commandé, c'est le maillot de l'Espagne. Mais pas que. En fait, c'est la tenue d'entraînement avec le maillot et le short. Donc, j'ai hâte de voir un petit peu ce que l'ensemble donne. On va regarder ça. Let's go. Ok. Ah, donc là, on a une première... Ok, stylé. On a une première poche en plastique, les gars, où il y avait le maillot et le short du coup dedans. Et pour le short, on a une seconde poche. Vous voyez ? On a une seconde poche en plastique pour le short. Donc vraiment, comme d'habitude, super bien emballé. Bien sûr aussi au milieu, j'ai oublié de le préciser, mais au milieu des maillots, vous avez les papiers comme ça, etc. Si vous avez des flocages, voilà. Bon là, il n'y en a pas, mais il y a quand même le papier. Pour chaque maillot, c'est comme ça, les gars. Donc, c'est vraiment super clean. Et voilà pour le maillot d'entraînement de l'Espagne, les gars. Donc là, c'est un maillot assez classique. Ce n'est pas un maillot de match ni rien. Donc, pas forcément d'écriture ou de trucs apparents. Juste un maillot classique avec le petit logo Adidas, le petit logo de l'Espagne. C'est normal qu'il n'y ait pas marqué Adidas en bas, les gars. Vous pouvez vérifier. C'est bien comme ça sur le maillot d'entraînement de l'Espagne. Vous avez l'étiquette ici. Je vais vous montrer le logo de l'Espagne de plus près. Tac, voilà. Super carré. Le logo Adidas. La petite bande Adidas, bien sûr. Et moi, ce qui me choque, en fait, à chaque fois, c'est la qualité des coutures, les gars. C'est vraiment... C'est vraiment bluffant. Si vous regardez bien, regardez. Il y a zéro défaut au niveau des coutures. C'est une dinguerie. Voilà, c'est une dinguerie, tout simplement. Donc ça, c'est pour le haut. On va regarder maintenant le bas, les gars. Vu qu'on arrive en été, j'ai pris des petits ensembles. Ok, le short qui est juste là, les gars. Ok. Ah ouais, j'aime trop la matière. Ouais, c'est une matière de short un peu, vous savez, comme les shorts, justement, respirants de sport. Donc c'est vraiment le même type de matière que vous pouvez trouver en magasin. Et il est super beau. Le short, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. On a bien sûr, donc, le logo Adidas juste là, le logo de l'Espagne. De l'autre côté, toujours très bien fait. Tac. Voilà. Et on a les bandes, bien sûr, sur les côtés du short. Ah ok, on a même des poches à fermeture, les gars. Je savais pas du tout qu'il y avait des poches à fermeture. Vu que c'est l'entraînement, vous voyez, la fermeture marche très très bien. Tac. Voilà. Vraiment nickel, les gars. On va vérifier l'autre aussi, l'autre fermeture. Comme ça, on teste tout ensemble, les gars. C'est vraiment de voir s'il y a des défauts, le but. Ok. On va essayer encore. Hop. On remonte. Parfait. Parfait, les frères. Voilà le petit short pour l'été. Nickel. Nickel, nickel. Avec le petit serrage à l'intérieur, si jamais il y a un cordon. Et l'étiquette ici, avec marqué Adidas. Donc, pour cet ensemble, c'est la première fois que je commande un ensemble t-shirt short. Franchement, incroyable. On passe du coup au maillot d'après. Je crois que c'est le seul que j'ai fait floquer Mbappé. Si je ne me trompe pas, c'est celui de Paris. Je ne sais plus si c'est Paris ou équipe de France, mais je crois que c'est Paris. Parce qu'il faut savoir que ça fait un petit moment que j'ai reçu la commande, les gars. Donc, je ne me souviens pas de tout ce que j'ai commandé. Veuillez. Wow. Ah ouais, celui-là, il envoie, les gars. Oh là 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 là. Oh, le flocage, les gars. Ah ouais, le flocage, il est magnifique. Wow. Mbappé, les gars. Avec, regardez, les petits reliefs sur le flocage. Les détails, je pense que vous allez voir. Et le petit logo de la Ligue 1 juste en bas. Il est vraiment, vraiment magnifique. Celui-ci, c'est un bijou, les gars. Et de l'autre côté, les gars, le petit, ici, c'est Paris, à l'intérieur du col. L'étiquette, bien sûr, comme toujours. Le logo du club et le Nike, le Qatar. Vous voyez, comme vous voyez, zéro défaut. Vraiment, vraiment zéro défaut sur les logos. Ici, on a le petit drapeau tricolore et le goth. Voilà. Donc, le goth, il est bien dimensionné. C'est juste moi qui tire là-dessus. Tac, regardez. Voilà. Et ouais, moi, ce qui me choque, en fait, c'est vraiment la qualité des coutures, les gars. Vraiment, les coutures. C'est incroyable. Si vous regardez bien le col, là, et tout. À chaque fois, c'est super bien. Il n'y a pas de truc qui se chevauche, je ne sais pas quoi. Même ici, derrière, franchement, vous regardez un peu de plus près les coutures. Je vous montre vraiment tous les gars. Vous voyez que je ne vous ment pas. C'est vraiment... Voilà. Celui-là, très, très beau. C'est un de mes coups de cœur, les gars, pour l'instant. On passe, du coup, au prochain, avant de passer au dernier, je crois, si je ne me trompe pas. C'est un ensemble aussi. Prochain, c'est encore un maillot de Paris, les gars. Vous allez dire que je force, mais je préfère privilégier les maillots d'équipe que je supporte. Même si je prends aussi d'autres choses, des fois, pour voir un peu la qualité de tous les produits, de différentes marques et tout. Là, on a eu du Adidas, du Nike. Et là, on part sur un maillot Jordan, les gars. Donc, c'est PSG, mais c'est Jordan. Ce n'est pas Adidas ni Nike, même si Jordan appartient à Nike. Mais bon, vous avez compris. Et... Tac ! Encore une fois, les gars, le petit papier, en auteur. On part sur celui-ci. Que j'ai bien aimé en magasin et tout. Donc, je me suis dit, je vais le commander. Même si ce n'est pas un de mes maillots préférés de Paname. Mais il peut bien passer pour l'été, je me dis. Oh là. Celui-là, il a l'air... Franchement, il a l'air nickel aussi. Honnêtement... Vous avez vraiment tous les... Il y a vraiment tous les détails, les gars. Regardez le logo. Il y a des petits trucs en relief dessus et tout. Franchement, c'est magnifique. Le logo Jordan aussi. L'étiquette, bien sûr, comme d'habitude. Avec le derrière aussi. Je ne vous ai pas montré les dernières des étiquettes, mais c'est avec le code bord et tout. Et vous avez le got. Comme d'hab, les gars. Sur les mailles de Paris, maintenant. Donc, voilà. Voilà, le dos... Ah non, il y a Dryfish en bas. Ok. Ou Dryfit, je ne sais pas quoi. Ouais, Dryfit ADV. Ok. Il est marqué ça, les gars, en bas. Dryfit ADV. Et à l'intérieur du col, vu que c'est un Jordan, on a Paris Jordan. Voilà, donc c'est un peu différent que sur les Nike. Mais celui-là, très très beau aussi, les gars. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi votre maillot préféré que j'ai pris dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire celui que vous avez préféré. Moi, perso, c'est celui avec Flocker Mbappé, je pense, pour l'instant. Et le dernier, c'est comme pour l'Espagne. C'est le maillot d'entraînement avec le short de la France. C'est le maillot d'entraînement avec le short, comme tout à l'heure. On va passer à l'ouverture directement. Tac. Ok, le dos, il est beau. Le dos est super beau, les gars. Et même devant. Devant, c'est clean aussi, ça m'a l'air clean. Celui-là, très beau. J'aime bien les couleurs. Ça fait bleu, blanc, rouge. Mais en même temps, il n'y a pas qu'une bande bleue, une bande blanche et une bande rouge, tu vois. C'est vraiment bien réparti sur tout le maillot. Celui-là, je le trouve vraiment sympa. Je ne sais pas trop comment vous le montrer en vrai parce qu'il n'y a pas de détail majeur apparent ou quoi. C'est vraiment juste des parties blanches, des parties rouges, etc. Donc voilà, je vais juste vous montrer les logos, les gars. Logo Nike, juste ici. Logo. Deux étoiles, bien sûr. Et l'étiquette avec le petit Nike dessus. Pour l'été, c'est vraiment nickel. En plus de ça, vu qu'il y a les poches, je ne savais pas qu'il y avait des poches dans les shorts. Mais c'est encore mieux, les gars. Comme ça, ça veut dire que si tu veux mettre l'ensemble, par exemple, tu as des poches pour ton téléphone, etc. Pour tes clés ou je ne sais pas. Donc voilà. Et le short est super beau, les gars. Le short, il est vraiment sympa aussi. Tac, on ne voit pas bien. Voilà. J'aime bien les détails, les petits designs qu'il y a dessus. La qualité des fermetures, les gars, à chaque fois, c'est... Vous voyez ? Elle ne bloque pas, les gars. C'est vraiment pour vous montrer. Il n'y a pas de blocage de je ne sais pas quoi, les gars. C'est vraiment nickel. Donc voilà, les gars, pour finir, le short de la France. Bien sûr, vous avez le cordon aussi. Là, il est serré. Il y a un nœud. C'est pour ça qu'il paraît très, très fin au niveau de la taille. Mais c'est parce qu'il est serré. Mais après, vous pouvez bien sûr l'écarter si vous desserrez le truc blanc, là. Voilà. Le lacet. Et puis voilà, les gars, on a fini la petite partie unboxing de ce colis-là de Easty Soccer. Du coup, pour résumer, comme vous avez vu, c'est vraiment du carré. Au niveau des coutures, au niveau des flocages, des logos. Voilà. Toujours surpris. Agréablement surpris de la qualité. Donc voilà, je n'ai pas vu de défaut majeur. Je vous ai bien montré tous les détails dans tous les cas. Donc je pense que si y en a un, il ressortira à la caméra. Mais dans tous les cas, comme vous pouvez le voir, d'ensemble, c'est vraiment une très, très bonne qualité de maillot. À des prix abordables. Ça commence dans les 25 euros. En plus de ça, il y a l'été qui arrive bientôt. Donc n'hésitez pas à passer commande. Il y en a beaucoup qui me demandent à chaque fois les délais de livraison. Ça peut aller de 15 jours à 30 jours en moyenne. Bref, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Dites-moi aussi votre maillot préféré de la commande que j'ai pu passer et qu'on s'est déballé ensemble. N'hésitez pas à vous faire plaisir, les gars. Vous avez le code AK10. C'est mon code promo que j'ai négocié pour vous, qui vous offre moins de 10% sur toute votre commande, sur tout le site. Vraiment, n'importe quel article. N'oubliez pas que si vous passez les 79 euros de commande, vous avez aussi un maillot mystère qui est ajouté. Et vous recevez un maillot supplémentaire gratuitement. Je précise bien. Et des fois, on reçoit vraiment des beaux maillots. Moi, j'avais reçu l'Ajax, par exemple, que je n'aurais jamais acheté. Et au final, il était super, super beau. Donc, on peut avoir des belles surprises. Bref, l'équipe, je vais vous laisser sur ça. On se dit à très, très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Ils ont aussi un mail qui est visible sur leur site. Si jamais vous avez besoin de leur poser des questions, etc., n'hésitez vraiment pas. Et puis nous, on se dit à très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, l'équipe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...